Au menu du Manga Vorace, aujourd'hui on va retrouver les tomes 1 et 2 de la nouveauté tant attendue d'Anne Dadan chez le tout nouvel éditeur Crunchyroll, les tomes 1 à 4 de Demon Lord One Room Hero dont j'ai fait la lecture chez Mayan, chez Nueve Graphics on s'attardera pas très longtemps sur la pomme prisonnière par l'auteur des Manons, le tome 2 chez Mangetsu de l'excellent Golden Guy, ça je le recommande d'ores et déjà dès l'introduction et on terminera par un autre titre chez Collection Daytan, donc chez Mayan, Chastity Reverse World. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentic, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'habituel Manga Vorace du mardi midi, bon appétit, générique. Il était attendu, il a fait parler de lui, enfin il a fait parler de lui l'éditeur, a fait parler de lui parce que voilà c'est un tout nouvel éditeur qui arrive avec un logo dont on a beaucoup entendu parler, moi j'en ai à peu près rien à carrer, je vous avoue bien, donc voilà c'est Crunchyroll, ça marche, ça fonctionne, de toute façon je m'en contrefiche, mais alors absolument, donc on est là pour parler de Dan Dadan par l'auteur Yukinubo Tatsu, tome 1 et 2 du Shonen Puissance 20, que dire, on retrouve ce petit format petit casé de toute façon, on est vraiment vraiment d'un point de vue éditorial, il n'y a pas grand chose qui change, je peux vous l'avouer, j'ai pas pensé à mettre deux tomes, deux comparatifs comme ça, mais c'est vraiment quasiment la même chose, un petit travail sous les covers, vous allez retrouver un petit peu des petites fiches comme ça, des petits mimos, c'est plutôt sympa, et puis vous voyez des covers très colorés, mais ça c'est le manga qui veut ça, c'est pas un travail éditorial, c'est vraiment un truc très pop comme ça, très très coloré, sur le tome 2 également, vous voyez des couleurs que j'affectionne particulièrement, je les trouve vraiment sympas, c'est du plus bel effet, bref, l'histoire, alors on va démarrer comme ça, un Shonen qui démarre de façon un peu étrange, parce que dès le départ, les codes ne sont pas vraiment respectés, on est sur quelque chose d'assez mature, d'assez sexuel dès le départ, avec un rapport au corps assez étrange, et on est d'emblée dans du Shonen moderne, façon, alors moderne, vous me comprenez, mais récent, vraiment dans ce qui se fait actuellement, je pense notamment à Chainsaw Man qui a tendance à s'affranchir des codes du Shonen, particulièrement du Shonen Jump dans lequel il était, dans le fond et dans la forme, dans le fond parce que les propos sont un petit peu différents de d'habitude, on n'est pas sur un jeune héros qui va grandir, dont les parents ont mystérieusement disparu, ou on est en quête de quelque chose, et puis on va faire des rencontres, on va progresser avec les amis, avec des pouvoirs, bref, là pas du tout, on est vraiment dans des choses beaucoup plus abouties, beaucoup plus matures finalement, et dans la forme aussi, parce que le trait est excessivement moderne et dynamique, on retrouve une ambiance très Chainsaw Man, peut-être très Kei Ju, très Gantz aussi par moment, enfin en voilà, en tout cas c'est très très agréable d'un point de vue dessin, c'est assez riche le premier tome, le deuxième tome aussi, alors est-ce que ça va continuer comme ça par la suite, parce que bon, il y a du rendement, donc il est fort probable que l'attention portée sur les deux premiers tomes soit supérieure au tome suivant, c'est normal, et puis il y a la fatigue, la routine qui s'installe, on verra ça, en tout cas c'est du plus bel effet, il y a vraiment de très très belles planches, et les personnages principaux qui ont besoin d'être caricaturés comme ça, ça fonctionne très bien, ils sont facilement reconnaissables, avec pas mal de petites caricatures, il y a une espèce de design qui se fait au fur et à mesure que les chapitres avancent, et on comprend mieux en fait ce personnage là quand on le voit, et j'ai trouvé ça très malin parce que, bah ouais, ouais, ils sont customisés au fur et à mesure, donc je vous dis pas qui que quoi comment, mais c'est plutôt malin, j'ai trouvé ça assez drôle, je pense même que l'idée est excellente et n'est pas suffisamment poussée. L'histoire, grosso modo, on va faire la rencontre d'extraterrestres, alors est-ce qu'il y en aura d'autres, ça je sais pas, j'avoue que j'ai pas bien compris en fait pourquoi ils débarquaient, qu'est-ce qu'ils foutaient, je vous avoue, en plus, bon, leur motif, leur motivation est assez étrange, bon, bref, et puis on va surtout faire la rencontre de Kaiju, qui sont plutôt sympathiques, alors là aussi, c'est moderne, c'est dans l'air du temps, voilà, ça permet, alors il y a Rooster Fighter, il y a évidemment Kaiju, puis il y en a plein d'autres, bon, ça marche, ça marche, des espèces de yokai maléfiques, bon, ça fonctionne bien, parce que c'est dynamique, parce que c'est frais, c'est très divertissant, et que le manga vous fait comprendre que vous allez passer un agréable moment, que vous allez passer un moment de lecture, vraiment pop-corn, vraiment, vous allez poser vraiment toute la matière cérébrale qui vous reste dans la fin de journée, et en fait, ça fonctionne, là pour le coup, j'ai envie de dire, ça fait la blague, ouais, le manga est plutôt vif, est plutôt coloré, même s'il est en noir et blanc, je ne sais pas, on ressent une espèce d'ambiance pop comme ça, c'est drôle, en plus, je l'ai trouvé assez amusant à lire, avec un petit comique de répétition qui s'installe au fur et à mesure qu'on découvre les personnages, chacun avec, alors on a un duo, un gars, une fille, là je ne vous l'ai pas montré, mais on va voir un duo, un gars, une fille, avec des traits de personnalité bien spécifiques, et qui s'accordent sans s'accorder, j'avais peur d'être déçu, parce que j'ai été déçu par pas mal de shonen dernièrement, alors Shai, Undead Unlock, Sakamoto Day, je ne sais pas trop, Kaiju, je ne sais pas trop, récemment encore, je ne sais plus quoi, enfin bon bref, il y a pas mal, pas mal de shonen qui m'ont déçu, et qui ont fait parler d'eux, dans pas mal de vidéos, même au Japon, sur les différents classements qu'on a pu voir, là j'avais peur, j'avais peur, je ne l'ai pas vu venir, je ne l'attendais pas spécialement, et puis finalement, je me suis dit, on va quand même en parler, on va quand même faire la lecture, on va rester curieux, Dan Dan Dan, j'ai hâte de faire la connaissance des tomes suivants, est-ce qu'il y a un animé de ça ? C'est fort probable, en tout cas, il va y en avoir un, ne vous inquiétez pas, s'il n'y en a pas, il y en aura un, je ne suis pas trop l'actualité des animés, donc je ne peux pas trop m'avancer sur le sujet, mais inévitablement, s'il n'y en a pas, ça va venir, et puis s'il y en a déjà un, ça ne m'étonne pas, je recommande, si vous aimez les shonen, si vous avez envie d'en découvrir un en 2022, c'est peut-être l'occasion de commencer une nouvelle série avec celui-ci, plutôt qu'avec un autre, suivant. On continue les lectures des titres des mangas reçus par Mayan, et je vous ramène à la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, n'hésitez pas, l'unboxing, et donc, la découverte de Demon Lord One Room Hero, par tout fut... Alors, Demon Lord One Room Hero, que je vous explique un petit peu le topo, vous avez la reine des démons, comme ça, qui a été battu par un héros, et qui est donc, héros qui a ramené la paix sur Terre, sauf que, c'est vrai qu'il y a une question, bon, on le sait un petit peu maintenant, ça commence à arriver souvent dans les histoires, mais un héros qui ramène la paix sur Terre, n'a plus de travail, et donc, il devient une espèce de geek, enfermé dans sa piole, à picoler, à jouer, bon bref, il ne fait pas grand chose en fait, c'est un petit peu la déchéance, il a pris du poids, il sera un petit peu comme moi, ça dépend des jours, et voilà, bon voilà, il traîne quoi, il traîne, il y vote, et il n'a rien à faire, puisque la motivation de sauver le monde, ça n'a plus de sens, sa raison d'être n'existe plus, bah donc, il se fait chier, en vérité, et la reine démoniaque, finit par ressusciter, par réapparaître, puisque les démons ont plusieurs vies, mais elle réapparaît, peut-être un peu trop tôt, elle n'a pas eu le temps, de se recharger correctement, en énergie, en mana, donc elle réapparaît sur une forme, relativement, comique, elle a une capacité de transformation, mais elle n'a pas récupéré tous ses pouvoirs magiques, elle s'est réveillée trop tôt, donc on a l'impression, si j'ai bien saisi, qu'elle les récupère au fur et à mesure, quand même, de l'histoire, mais grosso modo, elle arrive, et puis bah elle, en fait, elle a envie de se fighter, en fait, contre le héros, elle a un petit peu le béguin pour lui, d'ailleurs, parce que c'est quand même le seul homme, qui a réussi à la battre, donc de fait, c'est peut-être le seul homme, qui est capable de la protéger, quand bien même c'est un humain, et l'un démon, on sent que c'est un petit peu anti-chec lui, et puis elle ne le supporte pas, découvrir, ce qu'il est devenu, donc qu'est-ce qu'elle fait, elle va squatter chez lui, et puis bah finalement, on a l'impression d'avoir du slice of life, entre un héros déchu, et la reine des démons, qui, bah c'est pareil, si elle n'a pas son ennemi juré, bah pfff, donc ils font la bouffe, ils regardent, ils essayent de, enfin, il y a pas mal de gags manga, je ne vous dis pas tout, mais il y a pas mal de gags manga, dans le premier tome, au fur et à mesure des chapitres, qui sont très drôles, parce que, moi, ça m'a bien fait rire, ah tiens, le retour de la bouche, ça m'a bien fait rire, et ouais, ça marche bien, alors je me suis dit, ça ne peut pas durer éternellement, par contre, il va falloir faire un petit peu d'histoire, le héros n'était pas tout seul, il avait des comparses, qui sont par-ci, éparpillées par-ci, par-là, dans le monde, et on en apprend davantage, on en apprend davantage sur le monde, on en apprend davantage aussi sur le héros, qui semble cohabiter avec une autre présence, dont il n'a pas conscience, on l'apprend très très vite, d'ailleurs on se demande à un moment, mais qui se passe, c'est qui, mais très vite, je ne vous spoil rien, donc tout s'installe comme ça, au fur et à mesure, et il y a un background, qui semblait assez lointain, qui se rapproche, pour faire partie intégrante de l'histoire, avec d'autres personnages qui arrivent, alors est-ce qu'on justifie, un scénario pour faire intégrer plus de personnages, dans ce qui va redevenir du gang manga, ou manifestement, est-ce que ce qui était drôle et comique au début, va s'effacer pour laisser place à un scénario, de plus en plus prenant, je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'on est un petit peu encore dans la bascule, ou alors on va rester juste comme ça, dans cette symbiose, de ce qui est drôle, et un scénario qui avance quand même petit à petit, et qui fonctionne quand même plutôt pas mal, j'ai été surpris en fait, parce que je pense que l'auteur ne s'attendait pas à ce que son oeuvre marche, ou fonctionne aussi bien, ne s'attendait peut-être pas à devoir écrire autant de tomes, parce que je crois qu'il le dit lui-même à partir du tome 2, et du coup, il rebondit quand même, de façon assez intelligente, alors lui, ou les personnes qui l'ont aidé à construire le scénario, mais en tout cas c'est très malin, parce que l'ensemble prend bien, alors que le premier tome laissait présager quand même une certaine absence de fond, un petit peu comme vous savez, comme pour, dans la collection d'Eitan là, non, pas de chasse, 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 donc on a connaissance d'un univers, et d'héroïque fantasy, avec des combats et tout, de la magie, de la bastion, des monstres et tout, mais on voit jamais, c'est mis de côté, parce que c'est pas le propos, et là finalement, hop, ça arrive à revenir, et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est une bonne découverte, moi, je les ai lus, et je les ai lus très rapidement les uns après les autres, donc c'est plutôt bon signe, je recommande vraiment cette série, éventuellement, si vous avez envie de découvrir quelque chose d'assez décalé, dans son genre, qui répond à des codes qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on a déjà lu plein 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 de fois, mais qui les réapproprie, et qui arrive à vous ressortir comme ça, un plan un petit peu différent, et un petit peu atypique, mais surtout, très léger, et très agréable à lire, donc très bonne surprise, avec Démon Lord One Room Hero, chez Mayan, d'autant que le tome 5, je crois, arrive fin octobre, n'hésitez pas, suivant. Alors on est chez Nueve Graphics, par Kenji Tsoluta, donc c'est l'auteur des Manons, là c'est la pomme prisonnière, l'auteur des Manons, de Lille Érande, Forget Me Not, alors la pomme prisonnière, en fait, il n'y a quasiment pas de narration, alors on appelle ça un manga onirique, explorer une galerie narrative, c'est écrit tout au fond, en bas à droite ici, moi j'ai l'impression de m'être fait avoir, je m'ai l'impression d'être fait avoir, pour plusieurs raisons, d'abord par l'éditeur en lui-même, Nueve, qui met une petite surenchère au niveau du produit, et ça m'agace un peu, ça m'agace un peu, parce que bon, il y a déjà une ceinture, alors ça, c'est pas les seuls à faire ça, mais elle est d'une qualité, un petit peu supérieure à ce qu'on peut voir d'habitude, d'habitude c'est un petit bout de papier supplémentaire, c'est pas top top, mais enfin, bon bref, elle est d'une qualité, un peu supérieure à d'habitude, ok, et ça sert à rien, une carte, moi je m'en fiche, et c'est pas fini, vous avez également, les fameux points, tout ça, donc ça, 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 le tout emballé dans un film plastique, puisqu'on pouvait pas découvrir le manga, moi je voulais vous le dire tout de suite, si j'avais ouvert le manga, et si je l'avais regardé, je l'aurais pas acheté, donc vous imaginez tout ça là, bah c'est en trop déjà, bon, à l'heure où on s'offusque de beaucoup de choses, je trouve que là, il y a quand même un gaspillage assez évident de matière, la pomme prisonnière, il se passe pas grand chose, et on va aller assez vite, il se passe presque rien, vous allez suivre les aventures en nom, vous allez suivre un moment de vie de l'héroïne, qui vit dans une espèce de tour, alors on a l'impression qu'elle est complètement isolée, mais finalement, il y a un petit peu de civilisation, parce qu'à un moment, il y a un peu de texte, mais je vous l'ai dit, si vous chronométrez votre temps de lecture, mais je dis temps de lecture, pas de regarder les dessins, pas de contempler un petit peu, les différentes galeries que vous allez avoir, mais vraiment une lecture, je pense qu'on est inférieur à la minute, ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de choses, sauf que, moi le thème, ça va pas, ça va pas du tout, j'ai pas du tout accroché, alors c'est beau, c'est beau, ok, mais c'est pas un argument, parce que des mangas qui sont beaux, il y en a plein, et l'auteur en lui-même, de toute façon, dessine, et ses autres oeuvres sont toutes aussi belles, donc ça marche pas, pour moi c'est pas un argument, en revanche l'histoire, alors déjà, j'ai rien compris, j'ai l'impression d'avoir rien compris, vous allez suivre donc, cette jeune femme, qui vit toute seule, donc qui vit toute seule, de façon très très dénudée, voire complètement dénudée, avec son chat, qui a une certaine appétence, pour sa maîtresse, et quand je dis une appétence, il l'aime, mais sexuellement j'entends, donc on a des scènes tout à fait étranges, auxquels je ne m'attendais pas, et surtout que j'avais pas forcément envie de voir, alors je vais pas aller dire que c'est choquant, ou que c'est pas choquant, c'est pas le sujet, c'est juste que moi, personnellement, j'avais pas envie de regarder ça, j'avais pas envie de lire ça, c'est juste que ça me plaît pas, et que je comprends pas en fait, je comprends pas, je comprends pas l'histoire, je comprends pas pourquoi on a ça, je serais curieux de voir le même manga, fait avec un jeune homme, et une chienne par exemple, alors ça me ferait bien marrer, voir un petit peu les retours, qu'il pourrait y avoir sur ça, parce que là pour le coup, moi je passe mon chemin, à vous de vous faire une idée, comme vous voulez, suivant. On enchaîne maintenant avec une nouveauté chez Mangetsu, nouveauté mais c'est déjà le tome 2, ça a été un véritable coup de coeur, avec son tome 1, avec sa découverte du tome 1, vous le savez, c'est Golden Guy, et je vais arrêter de dire Golden Boy, alors pardon Mangetsu, si vous m'entendez, c'est pas sûr, mais enfin pardon, parce qu'il n'y a pas moyen, Golden Boy m'a bien marqué à l'époque, et du coup j'ai du mal à sortir de mon offre, Golden Guy, et justement, je pense que je n'ai plus me tromper, parce que je crois avoir bien sévi la signification du titre, qui ne m'avait pas forcément sauté aux yeux au premier tome, mais là oui, là oui on va en discuter, donc vous vous rappelez, je vous avais dit que les dessins étaient très 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 bons, on a un peu ce sensation d'inspecteur Kurokoshi, vous voyez, c'est assez surprenant, bon c'est vraiment vraiment bien dessiné, limpide, moderne, ça éclate, peut-être que ça manque un petit peu de noirceur, dans l'épaisseur du trait, par rapport au thème que ça explore, puisqu'on va être dans les Yakuza, mais c'est pas grave, franchement là pour le coup c'est pas grave, parce que ça fonctionne vraiment vraiment bien, l'auteur en plus, se plonge dans un univers assez compliqué, avec pas mal de guerres intestines, entre les Yakuza, avec pas mal d'enjeux, il y a un background de chasse au trésor, mais qui pour l'instant on n'en sait pas plus que ça, mais surtout, surtout on pourrait dire, il va y avoir pas mal d'enjeux, pas mal d'entourloupes, de la traîtrise, des magouilles politiques, et ça va complexifier le bazar, ça va pas être facile, il va y avoir plein de personnages, et effectivement il y a pas mal de personnages, c'est sans pitié, c'est implacable, on est dans le monde de Yakuza, donc attention ça déménage, mais tout est limpide, et tout se comprend vraiment très très bien, c'est la grande force du tome 1, c'était la grande force du tome 1, et c'est encore la force du tome 2, ça se confirme, c'était pas un hasard, tout se comprend de façon simple et dynamique, dans un monde qui pourtant n'est pas forcément facile à saisir, en plus point de vue européen, le monde de Yakuza, nous on le découvre presque avec un oeil touristique, on sait pas trop, tous les codes, c'est pas forcément évident de tout saisir, et tout marche, tout marche, tous les personnages on la reconnait, on les comprend, on sait qui fait quoi, qui que quoi comment, et honnêtement, alors c'est assez manichéen, parce qu'on sent vraiment ceux qui sont mauvais, qui vont l'être, ceux qui sont traîtres, c'est vrai, c'est vrai, ça pourrait être un reproche, n'empêche que non, ça marche bien, je trouve moi que la lecture est plaisante, elle est fluide, dans un univers qui ne l'aimait pas forcément, donc je trouve que c'est vraiment, vraiment une grande force de l'auteur, d'arriver à maîtriser ce scénario, et de le rendre presque vulgaire, de le démocratiser en fait, pour n'importe quel lecteur, je trouve que c'est vraiment, vraiment la grande force de ce manga, qui en plus, est extrêmement dense, une fois de plus, et extrêmement riche en actions, il se lit très très vite, et pourtant, il se passe plein plein de choses différentes, parsemées comme ça, qui se recoupent, qui se rejoignent, il y a un petit côté Pulp Fiction, parce qu'il va se passer différentes choses comme ça, à différents moments, mais tout est lié, et on comprend, voilà, on comprend, donc bravo, bravo, parce que c'est un exercice, je trouve, de scénario, de construction de scénario, de construction narrative, je me répète, qui n'est vraiment pas évident, et le dessin, en plus, renforce beaucoup, beaucoup, la fluidité, et le côté agréable de la lecture, ça, c'est une belle pioche, j'ai envie de dire, bravo, Mangetsu, c'était le coup de coeur avec son tome 1, ça reste un coup de coeur avec le tome 2, je recommande, moi, si vous avez envie de découvrir quelque chose de très efficace, là, dans le monde un peu de la nuit, Yakuza, Vengeance, et pourquoi pas, Chasse-toi au Trésor, alors oui, je revois le titre, je ne vous l'ai pas dit, pourquoi il s'appelle Golden Guy, bah, parce qu'en fait, il parle avec son coeur, ce gars, et qu'il a des valeurs extrêmement simples, pour un Yakuza extrêmement pur, quand bien même, il y a une certaine moralité, et certains codes, il fait parler d'abord l'humain qui est en lui, et on le sent, ah, j'ai l'impression qu'il y a un peu du Ryo Saiba, là-dedans, quoi, voilà, donc, ça marche, c'est vraiment très très bon, je le recommande, on n'est qu'au tome 2, et je pense qu'on va en entendre parler, j'espère, j'espère voir un animé débarquer de Golden Guy, c'est fort probable, à mon avis, allez, suivant, et on terminera par un manga de la collection d'Eitan, donc là, nous revenons chez Mayan, avec la découverte et la lecture des 3 premiers tomes de Chastity, Reverse World, alors, comment vous dire ? Chastity, je me suis bien marré, déjà, vous avez sur la petite ceinture, là, les seins n'intéressent plus personne, bon, alors, vous lisez, vous vous rendez compte, qu'en fait, c'est un personnage féminin, qui, à son réveil, se retrouve dans un autre monde, mais dans le corps d'elle, mais pas elle, parce que la aile mentale du monde dans lequel elle vient d'arriver, est partie, en fait, dans le monde d'elle, dans le corps, de, vous voyez un peu le trafic, il y a un échange d'esprit, de la même personne, mais dans les corps, où chacun se trouve dans son monde, enfin, c'est le bazar, je ne sais pas si c'est très clair, qu'est-ce qui se passe ? Elle se retrouve donc dans un nouveau monde, où la chasteté est inversée, c'est-à-dire que les garçons sont extrêmement pudiques, très timides, ne sont absolument pas tournés vers tout ce qui est sexuel, et à l'inverse, c'est les filles qui sont complètement obsédées, et qui ne pensent qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, donc c'est une espèce de caricature de la société, mais en inversant les rôles, et c'est rigolo, c'est rigolo parce que, c'est une espèce de caricature, mais en prenant en compte la personnalité féminine, c'est-à-dire que, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait pensé de la même façon, c'est pas tout à fait vu de la même façon, ou plutôt, enfin, ça marche très bien, je trouve que c'est vraiment, vraiment amusant, le premier tome était relativement soft, il était plutôt basé sur l'humour, il se mettait en place, voire même au début, moi je m'attendais à quelque chose d'encore un peu plus, un peu plus franc, un peu plus cru, et je trouvais un peu poussif, et finalement, finalement les auteurs se sont dit, bah non, il faut y aller, il faut y aller davantage, et ça marche, ça marche en vérité, parce que le tome 2 va un peu plus loin que le tome 1, et le tome 3 va un peu plus loin que le tome 2, et en fait, j'ai beaucoup rigolé, même si c'est cru, ceci dit, là, le manga, lui, il est pas sous cellophane, donc je savais à quoi m'attendre, vite fait, le titre, on est dans une collection d'Eitan qui place le décor, par rapport à ce que j'ai lu avec Amour, Brisé par ton amour, pardon, et Jika Haru, je sais où je vais, donc je vais pas faire la même critique qu'avec la pomme prisonnière, où j'ai l'impression de me faire avoir, vous voyez un petit peu le truc, bon, ça marche, ça marche, les dessins font juste leur travail, c'est vrai que c'est pas forcément recherché, de toute façon, on est sur un manga assez caricatural, qui va porter l'accent sur les personnages et leur visage, donc ça va être exagéré, ça va être simplifié, bah oui, ça va être très manga en vérité, et donc on a pas forcément besoin de décor, c'est pas le propos, ce qui compte, ce sont les situations, et le fait de renverser les rapports, comme ça, et de créer des situations de plus en plus cocasses, de plus en plus crues, avec une héroïne qui, elle, vit dans un monde, où ça lui sort par les yeux tout ça, parce que juste, elle en fait pas partie en vérité, c'est tous ces contrastes là, qui amènent des situations drôles, au fur et à mesure des pages et des chapitres, avec plus ou moins de réussite, mais on passe à un bon moment, donc pourquoi pas à l'essai, maintenant que vous savez de quoi ça parle, et si ça vous intéresse, alors vraiment, oui je peux vous le conseiller, sans aucun problème, voilà, c'est la fin de ce MangaVora, j'espère que vous avez passé un agréable moment, moi oui, comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité, n'oubliez pas le petit commentaire, l'abonnement, la cloche, le pouce, tout ce que vous voulez, excellente semaine, rendez-vous vendredi, lisez plein 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 de mangas, et moi en attendant, je vous dis, MANGA ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,